Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui n'est pas forcément le plus fun à traiter et pourtant c'est un des premiers sujets à aborder si vous pratiquez le drone en tant que pilote loisir donc on va parler des assurances. Alors je vais pas parler d'assurance matérielle type DJI Care qui vous rembourse le drone en cas de crash non je parle d'assurance responsabilité civile c'est à dire l'assurance qui vous couvre en cas de dommages causés à autrui c'est à dire que si votre drone part fait un fly away ou perd une hélice percute un oiseau rentre dans une ligne de tension et bien il va y avoir des frais engagés donc et ça c'est votre responsabilité civile qui va prendre en charge ces frais si vous êtes assuré et donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo c'est bien vérifier votre contrat est ce que vous êtes assuré comment et dans quelles conditions Alors est ce qu'on est obligé d'être assuré en responsabilité civile quand on pratique le drone loisir et bien on va dire que non officiellement les règles établies pour la pratique du drone loisir l'usage d'un drone loisir édité par le gouvernement et la DGAC si on prend le point neuf qui est je cite donc je vérifie dans quelles conditions je suis assuré pour la pratique de cette activité c'est à dire donc je m'informe et c'est un peu le but de cette vidéo c'est de vous en prendre de vous en faire prendre conscience il faut être conscient du fait de est ce que vous êtes assuré ou non si vous êtes assuré et bien lors d'un incident ou d'un accident et bien les frais que vous aurez causé à autrui seront pris en charge par votre assurance responsabilité civile si vous n'êtes pas assuré ce sera à vous de payer et en terme d'accident ça peut aller très loin c'est à dire que par exemple votre drone comme je le disais tout à l'heure s'il part en flyaway il perd une hélice s'il percute un oiseau il se crache s'il percute quelqu'un une personne une voiture ou si vous êtes à la montagne veut survoler un troupeau de moutons le troupeau prend peur et les 100 brebis se jettent dans la falaise et bien ce sera à vous d'indemniser le propriétaire de ce troupeau et donc si vous n'êtes pas assuré responsabilité civile lors d'un accident comme ça et bien vous allez devoir payer personnellement toute votre vie pour indemniser les ayants droit et ça peut chiffrer énormément alors comment s'assurer et où s'assurer si ce n'est pas le cas et bien la plupart du temps c'est votre assurance habitation qui prend en charge donc votre assurance responsabilité civile de la vie courante donc si vous êtes locataire vous êtes obligé d'avoir une assurance habitation donc dans ce cas là il faut bien lire vos contrats pour voir si vous êtes assuré pour le drone si vous êtes propriétaire là la plupart du temps vous êtes quand même dans 99% des cas pareil vous avez une assurance habitation même si c'est pas obligatoire mais bon vous avez la plupart du temps une assurance habitation qui couvre la responsabilité civile de la vie quotidienne alors pour les étudiants les jeunes ou ceux qui n'ont pas d'habitation qui habitent chez quelqu'un d'autre il faut se renseigner donc des gens de qui vous dépendez que ce soit vos parents ou d'autres personnes pour voir si vous êtes sur leur contrat et bien s'assurer que vous êtes bien assuré en responsabilité civile de la vie courante et surtout pour la pratique du drone alors maintenant on va voir quels assureurs intègrent donc de leur contrat et son habité civile la pratique du drone en tant que pilote loisir alors j'ai pas fait toutes les assurances mais j'en ai fait quelques unes pour avoir une idée globale en fait de la couverture c'est plutôt rassurant parce que la plupart des contrats assurance habitation ou responsabilité civile de la vie courante prennent en charge la pratique du drone sauf qu'il y a certains contrats qui émettent des clauses d'exclusion et notamment en fonction du poids et c'est ce qu'on va voir maintenant alors si on prend par exemple le contrat bnp assurance habitation qui est disponible sur le site en pdf on peut le télécharger et donc si on lit donc à titre de loisir hors compétition des aéromodèles y compris des drones dont la masse est inférieure ou égale à 800 grammes est garantie lorsqu'ils ont lu dans des conditions fixées par l'arrêté du 17 décembre 2015 etc etc donc en résumé si vous avez un contrat habitation bnp vous êtes assuré pour la pratique du drone en tant que pilote loisir pour les drones de moins de 800 grammes c'est à dire que si vous avez un mavic ou un spark vous êtes assuré si vous avez un fantôme ou un drone de plus de 800 grammes et bien pour cela vous n'allez pas être assuré alors ce seuil de 800 grammes il est important parce que j'ai répertorié d'autres contrats où vous n'êtes pas assuré pour les drones de plus de 100 grammes donc notamment il y a le contrat axa où il faut être donc c'est un drone de masse inférieure ou égale à 800 grammes donc comme à la bnp j'ai pas fait tous les assureurs mais on peut voir que par exemple bnp axa ne couvre pas les drones de plus de 800 grammes pour le l'utilisation en mode loisir on va dire alors il y en a d'autres comme la mma par exemple si vous avez un contrat habitation à la mma eux c'est plus généraliste il vous assure pour un drone de catégorie a pour un aéromodèle de catégorie a qui correspond aux drones de moins de 25 kg donc eux prennent en charge la mma voilà les drones de moins de 25 kg mais encore une fois je pense qu'à partir du 1er juillet et avec les nouvelles lois qui vont sortir donc ça je vous réserverai une vidéo spécifique dessus j'en ai pas encore parlé parce que effectivement les décrets sont sortis fin mai sur le seuil limite de 800 grammes donc je pense que effectivement c'est important maintenant on n'a pas encore tous les liens pour passer les examens théoriques qui va être obligatoire on n'a pas non plus les informations sur l'équipement qui va falloir utiliser puisque au delà de 800 grammes il va falloir signaler son drone avec des équipements lumineux sonore etc ça pour le moment on n'a pas encore les informations donc on sort un décret on sort une loi sauf que on n'a pas tout encore pour le mettre en place voilà je sais pas trop comment ça va se passer bref je vous ferai une vidéo spéciale spécifique sur les nouvelles lois 1er juillet ce que ça implique mais concrètement effectivement si vous avez un drone de plus de 800 grammes ça va changer quand même pas mal de choses et notamment en termes d'assurance puisque on peut le voir il ya des contrats qui dès à présent font une différence justement entre les drones de plus et de moins de 800 grammes de la parole d'un assureur que j'ai au téléphone il m'a vivement conseillé d'avoir une trace écrite une preuve écrite de l'assurance qui vous couvre en cas de dommages justement pour la pratique de votre drone en cas de dommages causés à autrui il m'a même recommandé donc ne vous satisfais pas d'une confirmation orale demandez des écrits et vous pouvez même demander une attestation écrite comme quoi vous êtes assuré en tant que pratique pour le drone loisir donc je vous engage à le faire si c'est pas fait renseignez vous d'abord et ensuite garder une preuve écrite on sait jamais ça peut toujours servir alors est ce que du coup si vous avez un contrat assurance habitation qui ne prend pas en charge votre drone soit parce qu'il est au dessus des 800 grammes soit parce qu'il ya une clause d'exclusion dans votre contrat je les connais pas tous un mais voilà et vous voulez assurer votre drone est ce que vous pouvez faire appel à un assureur pour juste vous assurer en tant que pratique de drone loisir alors j'ai demandé j'ai demandé des devis j'ai fait des demandes chez différents assureurs et nous tous répondu passer par votre contrat habitation vous êtes assuré lisez les clauses etc etc mais on fait pas d'assurance spécifique pour le drone loisir uniquement alors j'ai échangé avec un assureur qui m'a expliqué un petit peu pourquoi c'est tout simplement parce qu'en fait les garanties uniquement qui vous couvrirait pour la pratique du drone en usage loisir serait en fait une cotisation trop élevée par rapport aux risques eux engageraient et donc ce serait voilà enfin ce serait pas avantageux pour eux de proposer des contrats comme ça ou alors il faudrait une une mensualité enfin voilà une cotisation annuelle très élevée alors pour résumer cette assurance responsabilité civile pour les pilotes loisirs elle n'est pas obligatoire mais elle est vivement très vivement recommandée pour savoir si vous êtes assuré vous contactez votre assureur vous lui demandez une attestation écrite ou un extrait du contrat qui prouve donc que vous êtes bien assuré et de voir s'il ya des clauses justement notamment par rapport au poids alors attention l'assurance de ces contrats elle est valable bien sûr que dans le cadre d'une utilisation en conformité avec la législation c'est à dire ne pas voler de nuit ne pas survoler de foule etc etc et à partir du 1er juillet il faudra aussi être en accord donc avec la à la réglementation c'est à dire avoir le petit examen théorique avoir déclaré son drone et si ça rentre en vigueur et bien l'équiper des signaux de détection à distance donc signaux visuels sonore etc donc si vous n'avez pas un c'est une de ces clauses et bien du coup votre contrat d'assurance il sera caduque parce que vous serez pas en conformité avec la législation recommandée alors pour les spark les mavic air les mavic pro il je pense qu'il n'y a pas de soucis la plupart des contrats que j'ai vu les prennent en charge maintenant si vous avez un fantôme peu importe la génération si vous avez un inspire ou un modèle voilà supérieur à 800 grammes et bien là c'est vraiment important à mon avis de faire la démarche de se renseigner parce qu'il ya certains contrats qui excluent et voilà ce serait dommage en cas d'accident de s'en apercevoir trop tard que en fait vous n'étiez pas assuré que vous pensiez l'être voilà donc lisez bien vos contrats contactez votre assureur et moi je connais pas spécifiquement donc j'ai pas trouvé de contrat spécifique drone loisirs unique c'est à dire si quelqu'un veut s'assurer juste pour sa pratique hors de son contrat habitation j'ai pas trouvé si ça existe n'hésitez pas à le mettre en commentaire n'hésitez pas si vous êtes assureur ou quoi ou si vous connaissez voilà des des contrats spécifiques pour le drone en tant que pratique loisir n'hésitez pas à le mettre aux commentaires moi j'essaierai de le diffuser et d'ici là bas bien sûr moi je vous prépare aussi une vidéo pour les nouvelles règles qui vont entrer en vigueur au 1er juillet dès qu'on en saura un petit peu plus et d'ici là pratiquez faites vous plaisir et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao 1